T'as vu ? Savary Chef 2 C'est qui le chef ? C'est moi le chef ? C'est toi le chef ? Non c'est moi le chef Ça va pas non ? C'est pas toi le chef ? Si c'est moi le chef C'est moi le chef ? Je crois que c'est lui le chef Ouais c'est lui le chef en fait C'est lui le chef ? C'est lui le chef ? On dit tout le monde C'est moi le chef Et bonjour les camping-caristes ! Et bonjour les amis ! Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Alors on espère que vous allez bien ? Bah ouais parce que nous ça va pas trop mal ! Nous ça va bien ! Voilà, on est bientôt prêt à partir sur les routes de France et de Navarre Ouais 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 c'est le printemps qui arrive là ! Ouais ouais les oiseaux chantent ! C'est bien ! Voilà le camping-car est là ! Donc on est prêt à faire des barbecues ! Des barbecues ! Donc alors aujourd'hui on va vous présenter le Safari Chef 2 de chez Kadak C'est un petit barbecue sympa ! On vous avait déjà présenté le nôtre il y a déjà un petit moment l'année dernière ! C'est un barbecue qu'on utilise depuis des années ! Ah oui ! Depuis qu'on est en camping-car on l'utilise ! Voilà ! Parce que c'est un barbecue qui est très compact, qui est simple ! Simple d'utilisation ! Il se replie très bien ! C'est un barbecue à gaz ! C'est un barbecue à gaz ! Parce que les barbecues avec du charbon de bois la plupart du temps sont interdits que ce soit dans les campings, les aires de camping-car et cela va de soi parce que ça peut être très très dangereux ! Même en pleine nature ! Quand il y a des flammes avec des braises qui s'envolent ! Voilà ! Donc avec ça, vous n'avez pas de problème ! C'est un petit barbecue à gaz ! Pour nous, c'est l'idéal ! On l'a utilisé je ne sais pas combien de fois on a tout fait cuire dessus ! Du poisson, de la viande, des légumes ! Tout ! Tu as même fait ta fameuse famille-froid ! Ah oui ! Je vais justement leur présenter les différentes grilles avec les différents ustensiles de ce Cadac Cheval 2 ! Je leur dirai ce qu'on peut faire cuire par rapport à toutes ces grilles ! Voilà ! Alors on l'ouvre ? Allez ! On l'ouvre ! Alors ! Ben ! Bien arrivé ! Il est tout frais, tout neuf ! Tout beau ! Tout beau ! Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors il y a déjà une grille ! C'est le grille ça ! C'est très bien ! Voilà ! Il y a la grille ! Bien sûr pour tout ce qui est saucisses ! Saucisses, viande à griller ! Voilà ! Voilà ! Un petit mot d'emploi ! Un petit mot d'emploi ! Ensuite ! Ça c'est la... Hop là ! C'est une autre plaque aussi ! C'est une autre plaque... En fait ! C'est la plaque plancha ! La plaque plancha ! Qui est très bien aussi ! Alors vous pouvez faire cuiller des légumes dessus aussi ! C'est très bien ! Donc je vous en dirai plus après ! Quand on aura tout déballé ! Ça ! Ça c'est le petit... Oui bah la petite housse ! Ouais la petite housse ! Bah on va la montrer ! La petite housse pour le ranger dedans ! Donc alors là c'est tout... Il faut tout plier en quatre ! Hop là ! Donc le petit sac ! Très pratique ! Super pratique ! Parce qu'une fois que vous l'aurez plié ! Et bah il tiendra là dedans ! Tout va tenir dans ce petit sac en fait ! Ouais ! Voilà ! Hein ! C'est quand même génial ! Ouais ! Ça prend pas de place dans vos camping-car ! Même si vous êtes en voiture ! Vous partez faire un pique-nique ! Ça prend pas de place ! C'est génial ! Ouais ! Même à la maison ! Même à la maison ! Ouais ! Même à la maison ! Vous avez un petit balcon ! Bah voilà ! Vous vous faites votre petit barbecue ! Sans braise, sans rien ! Sans rien ! A gaz ! Vous pouvez utiliser le gaz de la maison ! Voilà ! L'authentique... Cadac ! Alors... On ouvre comme ça ! Voilà ! Quand il est plié comme ça ! On déplie les trois pieds ! Et il est comme ça ! Voilà ! Alors après... On met ce qu'il y a besoin de mettre dessus ! C'est-à-dire... Le récepteur ! Le récepteur ! Et comme ça ! Ensuite... On peut mettre... Ça c'est une gamelle ! Ouais ! Ah mais ça c'est... Voilà ! C'est la gamelle ! Alors... Ça c'est pas vrai ! Alors... On pose sur le cadac ! Et voilà ! Voilà ! Qui est prêt ! Il va y avoir des petits taclets là non ? Voilà ! Comme ça ! Voilà ! Alors là... Le cadac est prêt ! Alors après... On met ce qu'on veut dessus ! On a notre petit plat ! On a notre grille plancha ! Oui ! On a la grille pour griller les saucisses ! Voilà ! C'est pareil ! Il y a des taquets pour aller... Plus que ça bouge ! Voilà ! C'est vrai quand on est assis pour présenter, c'est pas terrible ! Voilà ! Donc... Celui-ci ! Alors... C'est pareil pour la grille ! On pose au bon endroit aussi ! Sinon ça bouge ! C'est pareil ! Il faut que je me lève ! Voilà ! Voilà ! La grille elle est là ! Là vous pouvez faire griller ! Elle est sympa ! Et puis... On peut faire griller... Une bonne dizaine de saucisses dessus ! Dix ? Dix ! Une dizaine ! Alors ce qui est important de dire... C'est que quand vous faites cuire de la viande... De la viande ! Surtout des saucisses ! Parce que ça rejette beaucoup de gras ! Voilà ! Tout ce qui est gras ! Vous mettez un peu d'eau dans le petit réceptacle là ! Qui est ici ! Vous mettez un peu d'eau au fond ! Voilà ! En fait c'est une petite rigole qui se trouve à l'extérieur ! Et la graisse va tomber dans l'eau ! Comme ça, ça va être impeccable pour le nettoyer ! Pour le nettoyer ! Et il y aura moins de fumée aussi ! Il y aura moins de fumée ! Voilà ! Ça brûle moins ! Et ça permet... Et alors ça... Voilà ! Ça c'est une petite caisson ! Alors... Dessus vous pouvez faire cuire des pommes de terre ! Vous pouvez faire des ratatouilles ! Enfin tout ce que vous voulez ! Et moi là dedans je fais la... Fabi Flet ! Voilà ! Ils vont te demander la recette que tu ne veux pas donner ! Non ! Non non ! Voilà ! Donc voilà ! Alors c'est un barbecue naturellement qui... Multi-fonction ! Multi-fonction ! Qui est vraiment génial ! Donc pour l'allumage c'est très simple ! Il y a un petit piezo là ! Vous avez un piezo ! Et... Pour régler du gaz ! Donc avec une sécurité il faut appuyer dessus ! Retourner ! Hop ! Vous lancez le piezo ! Paf ! Vous lancez le piezo ! Et c'est bon ! Voilà ! Alors n'importe quelle petite bouteille de gaz ! Ou même la bouteille de gaz de votre camping-car ! Du moment que vous avez le bon détendeur qui va avec... Voilà ! Ça tourne à tout gaz ! Ouais ! Tout les gaz ! Putane, propane, ce que vous voulez ! Pour nous on prend une petite bouteille de gaz ! Voilà ! Nous on a une petite bouteille de camping-gaz ! Voilà ! Voilà ! Qui va très bien ! Il y en a qui les mettent sur les twinis ! Le petit twinis ! Oui aussi ! Sur les grosses bouteilles ! Comme vous voulez ! De toute façon c'est polyvalent ! Ça va sur toutes les bouteilles ! Voilà ! Après c'est vite nettoyé ! En fait pour le nettoyer après ! Bah vous enlevez la grille avec ça ! Vous nettoyez ça ! Vous nettoyez ça ! Si ça a un petit peu coulé ! Vous mettez un petit coup d'éponge dessus ! Vous le repliez ! Voilà ! Alors le pliage ! C'est Philippe qui va nous faire voir ça ! Voilà ! Le pliage ! Comme vous l'appuyez là ! Hop ! Vous appuyez là-dessus ! Hop ! Et hop ! Voilà ! Et il est plié ! Et après ? Alors on met tout dans la sacoche ! On met tout dans la sacoche ! Alors ! Il y a un petit truc que je voulais... Un petit truc que je voulais... Un petit truc que je voulais vous montrer ! Voilà ! Ça se passe comme ça avec ! Il est livré ! Donc euh... Quand vous allez l'acheter ! Il est livré dans ce... Dans ce kit là ! Donc vous avez ça ! Donc c'est le Safari Chef 2 ! Hein ! C'est le deuxième du nom ! Parce que nous on avait le Safari Chef tout court ! Qui était avec des pieds métalliques ! Voilà ! Dans les pieds c'est un alliage de plastique ! De plastique ! Ouais ! Il a l'air très costaud ! Ouais ! C'est solide ! Ouais ! Il a l'air très costaud ! Donc voilà ! Et le nôtre par contre n'avait pas l'allumage piezo ! Celui-là maintenant a l'allumage piezo ! Ouais ! Nous on était obligé de... Au briquet ! Au briquet ! Ou à l'allume de gaz ! Voilà ! Donc euh... Quand il est livré ! Il est livré d'origine comme ça ! Donc euh... Il est livré avec une... Ce qu'on appelle une tétine ! On appelle ça une tétine ! Hein ! Que vous mettez là ! Il vous faudra euh... Bien sûr euh... Investir dans un tuyau de gaz ! Euh... Naturellement ! Un tuyau de gaz réglementaire ! Bien sûr ! Voilà ! Hein ! Donc là ! Il y a une petite molette ! Donc ça se... Ça se passe comme ça ! Vous mettez votre tuyau de gaz dessus ! Avec les raccords ! Machin ! Vous mettez euh... Un détendeur ! Le détendeur qu'il vous faut ! Et vous les mettez sur la bouteille de gaz que vous avez ! Hein ! Que ce soit... Ouais ! Que vous avez ! Que vous allez acheter ! Enfin bon vous verrez bien ! Voilà ! Alors il existe euh... Chez Kadak ! Euh... Un tuyau tout fait ! Qui est en option ! C'est un tuyau vous verrez euh... Euh... Sur les... Sur les sites spécialisés ! Euh... Il est euh... Orange ! C'est un petit tuyau qui vendent euh... C'est une référence à part ! Un petit tuyau orange qui est à peu près... Qui doit faire à peu près euh... Je sais pas ! 70 cm de long à peu près ! Avec le détendeur ! Euh... Automatique ! Euh... Euh... Je vous dis franchement euh... Nous on ne l'a pas hein ! Même dans l'autre on ne l'avait pas ! Non ! Moi j'achète un tuyau de gaz euh... Je le mets dessus comme ça ! Je mets mon détendeur dessus ! Euh... Le détendeur qui va avec ma bouteille de gaz ! Si c'est une Twini ! Une Twini ! Si c'est euh... Un... Un... Un camping-car ! Ouais ! Un camping-gaz euh... Directement le détendeur camping-gaz ! Et puis là bah tout se passe bien ! Il n'y a pas de problème ! Tout fonctionne euh... Comme il faut ! Euh... Voilà ! Mais d'origine il est livré comme ça ! Euh... Il ne sera pas tout de suite prêt à l'emploi ! Il vous faudra acheter un... Un... Bah oui ! Exactement ! Un tuyau de gaz ! Détendeur ! Une bouteille de gaz euh... Voilà ! Ensuite... Alors on va... On va... On va le replier ! On va voir ce que ça donne ! Je te laisse ouvrir le... Moi je vais plier les pieds ! Moi je vais plier les pieds ! Moi j'ouvre le sac ! Voilà ! Donc là il y a juste un plier comme je vous ai... Un joli petit sac ! Hop ! Ça se plie tout seul ! Alors je ne sais pas si on met euh... Les... Ah bah... Je ne sais pas comment ça marche ! C'est pas marqué ! Marqué dans le mode d'emploi ! Ah bah... Ça va être marqué peut-être dans le mode d'emploi ! Et nous vu qu'on ne lit jamais ! On est comme tout le monde ! Non on ne sait pas ! On ne lit jamais ! C'est... Phil ne lit jamais les modes d'emploi ! Et quand il est bien énervé ! Après il lit le mode d'emploi ! Ça on va peut-être mettre ça comme ça ! Ça va gagner ! J'aurais mis peut-être la caisse en dessous ! Mais bon ! Ah la caisse en dessous ! On va voir ! Peut-être que ça va plier ! Ah je sais pas ! Pour moi euh... Pour l'instant la caisse en dessous ! Et bon... Voilà ! À mon avis... C'est pas gagné ! Bien que le sac elle est quand même assez grand ! Voilà ! Bah tu vois ça rentre partout ! En fait ouais ! En fait il n'y a pas de sens vraiment spécial ! Pour rentrer ! Ah ! Oublie là ! Ouais ! La petite... Hop ! On la met là ! Allez ! C'est hop ! On ferme ! C'est super hein ! En plus de petites fermetures là ! Et voilà ! Notre petit cadac ! Dans ce joli petit... Ah bah on aurait pu mettre dans la petite pochette là ! Bah là en fait je pense que c'est fait pour mettre le tuyau ! Ah d'accord ! Le tuyau... Votre tuyau de gaz avec votre détendeur ! Voilà ! Vous avez un petit truc là ! Donc voilà notre petit cadac ! Petit Safari Chef 2 ! Ouais ! C'est pas gros ! Hein ? C'est pas gros ! Ça tient point de place ! C'est pas lourd ! C'est pratique ! Et vous pouvez l'utiliser en camping-car ! A la maison ! Sur le balcon ! En pique-nique ! Avec des amis ! Vous le prenez sous le bras ! Voilà ! Surtout en camping-car ! Surtout en camping-car ! Surtout en camping-car ! Surtout en camping-car ! De toute façon on vous l'a déjà vu ! C'est un petit barbecue qu'on a utilisé depuis longtemps ! Oui ! Nous on en est super satisfait ! Oui ! Ça fonctionne super bien ! D'ailleurs le nôtre il y a très longtemps qu'on l'a ! Celui-là c'est le petit nouveau ! Ouais ! Il est toujours opérationnel ! Il est toujours opérationnel ! Il marche super bien ! Il n'est pas abîmé ! Il tient bien ! Dans le temps c'est des produits qui tiennent très très longtemps ! Voilà ! C'est de la bonne conception ! C'est vrai que c'est bien fait ! Oui ! Et bien donc voilà ! Alors si vous décidez d'acheter ce petit canac ! On va vous mettre un petit lien en description dessous ! Un petit lien où vous pourrez acheter ce petit barbecue qui est vraiment super ! Oui ! Et puis en camping, en voyage, en rando ! C'est vraiment super quoi ! Oui ! Très pratique ! C'est vraiment super ! C'est du solide ! Vous pouvez y aller ! Personne ne vous embêtera dans les campings parce qu'il est à gaz ! Ah ouais ! En plus vous allez pouvoir vous en servir aussi bien sur les aires de... Pour ce qui est du camping-car, vous allez pouvoir aussi bien vous en servir dans les aires de camping-car ! Dans les campings, les aires, tout ce que vous voulez ! Parce que c'est du gaz donc c'est tout à fait autorisé ! À part vraiment dans les endroits où les barbecues sont totalement toutes interdites ! Mais bon, les trois quarts du temps, on n'a jamais eu de problème ! C'est très rare ! Non, non, non ! Voilà ! C'est vite nettoyé, c'est vite propre, c'est vite rangé ! Voilà, c'est surtout ça, vite rangé, ça tient point de place ! C'est compact ! Dans une soute de camping-car, c'est pas ça qui va vous prendre de la place et puis c'est pas ça qui va vous faire beaucoup de poids ! Et puis en fait là, vous pouvez mettre la bouteille de Pinot ! Ça m'aurait étonné qu'elle parle pas de Pinot ! Ah bah c'était le petit clin d'œil du soir ! Donc voilà les amis, pour le Safari Chef 2 de chez Kadak, le petit barbecue qu'on avait envie de vous présenter ! Parce que tous les bons produits, on a envie de vous en faire profiter ! Quand c'est des produits qui ne sont pas terribles, on n'en parle pas ! Exactement ! Donc ça, vous pouvez y aller ! Éventuellement, vous pouvez l'acheter chez votre concessionnaire aussi ! Oui, on le trouve un peu partout ! On le trouve partout ! C'est quand même un truc qui est... Maintenant, c'est quand même un produit qu'on trouve relativement... On en voit beaucoup ! Ah oui oui ! On en voit énormément ! Oui ! Beaucoup de camping-carry sont déjà procurés ! Oui, ça c'est bon ! Mais pour les petits nouveaux qui ne savent pas, voilà ! Voilà ! C'est un petit barbecue sympa ! Et bien les amis, sur ce... Sur ce, on va vous laisser ! On va vous laisser pour cette vidéo, pour cette fois-là ! Si vous avez bien sûr aimé la vidéo, toujours un pouce en avant ! Abonnez-vous ! La petite cloche et tout de cirque ! On fait un grand merci ! On va faire un grand merci à tous les nouveaux abonnés ! Tous les anciens abonnés aussi ! Parce qu'il y a beaucoup de monde ! Vous participez vraiment ! Oui, ça fait plaisir aussi ! Qu'il y ait du monde sur YouTube qui nous regarde ! Puisqu'en plus, il y a beaucoup de commentaires ! Et les commentaires, ça fait plaisir aussi ! On aime bien avoir beaucoup de commentaires ! Comme ça, on sait que les gens ont apprécié ! Ils mettent leurs petits mots et ça nous touche vraiment ! Voilà ! Et puis bien sûr, sur cette vidéo, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire ! On sera à plaisir dans le domaine de nos possibilités de vous répondre ! Parce que nous, ça fait un petit moment qu'on l'utilise quand même ! Oui, tout à fait ! Donc voilà quoi ! Bon les amis, on vous embrasse ! Merci à tous ! On vous fait un grand merci pour la vidéo de Monsieur Pulse ! Oui parce que... 10 000 vues en une semaine ! En une semaine ! En moins d'une semaine ! En moins d'une semaine ! Alors là, merci à tous ! Vous avez aimé notre camping-car ! Et bien nous, on vous aime ! Alors voilà ! Voilà ! C'est sympa, c'est super sympa ! On est bien contents ! Et euh... Ça nous fait grand plaisir ! Voilà ! Encore voilà ! Encore voilà ! Bisous les amis ! Bisous à tout le monde ! Gigi ! Parce que Gigi, il dort, il faudrait qu'il dise au revoir ! Alors ! Tu dis au revoir ! Alors Gigi, il est toujours... C'est le petit mot de la fin ! Il est toujours autour du cadac ! Pour surveiller ! Pour surveiller ! Parce que des fois qu'il y a une saucisse qui tombe ! Ouais ! On sait jamais ! Des fois qu'il y a la saucisse qui tombe ! Il aurait vite fait de la ramasser ! Hein ? Bah ouais, c'est son job ! C'est son job ! Allez ! Ciao les amis ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501